Alors là on vient tout juste d'arriver à une petite île qui s'appelle Lembe au nord de Sulawesi et en fait on est venu ici pour la plongée. C'est un endroit qui est hyper connu pour la plongée parce qu'il y a des animaux ici qu'on ne trouve que ici et qu'il n'y a nulle part d'autre. C'est un peu particulier comme endroit. C'est un peu bizarre qu'il y ait autant de vie ici parce qu'on est au milieu d'un port avec plein de bateaux. Pour commencer notre petit documentaire de Lembe, on vous présente un cuttlefish ou en français ce qu'on appelle une sèche. Les sèches font partie de la famille des céphalopodes comme les pieuvres et les calamars. Elles ont la capacité de changer de couleur grâce à des cellules élastiques remplies de pigments appelés chromatophores. Les sèches font partie des animaux comme les mammifères et les oiseaux qui ont développé d'importantes capacités d'apprentissage par observation et mémorisation. Certains parlent même d'intelligence tant elles sont capables de trouver des solutions à des problèmes. Ces étonnants petits mollusques sont énormément étudiés pour leur capacité d'utiliser leurs changements de couleur pour communiquer et démontrer leurs émotions. Nous avons eu la chance de trouver une espèce de sèche appelée sèche flamboyante. Ces types contrairement aux autres marchent sur le sol et est capable de flotter seulement quelques secondes. Ces petites sèches ont la capacité supplémentaire de changer la texture de leur peau, ce qui les rend d'autant plus intéressants. Nous avons trouvé un bébé âgé seulement de quelques jours. Comme vous pouvez le voir, il est tout de suite capable d'utiliser sa panoplie de couleur. Voilà un truc bizarre. Il s'appelle Ghost Pipefish ou vaguement traduit à Poisson fantôme spectral en français. Ces poissons trompettes appartiennent à la même famille des hippocampes. Ils nagent toujours avec le nez vers le bas et leur corps est recouvert de filaments qui les aident à se camoufler. Chaque individu est spécialement camouflé à l'objet dans lequel il vit. Ici, ce poisson trompette habite un feather star auquel son corps est parfaitement assorti. Les poissons trompettes existent sous de nombreuses formes. Ils nagent très lentement et ont souvent besoin de se reposer dû à leur design particulier. Un peu comme Benj, j'ai envie de dire. Hey ! Les poissons trompettes vivent souvent en couple et utilisent par exemple les oursins pour se protéger lorsqu'ils n'ont pas la capacité de se camoufler. Voici un frogfish ou poisson-grenouille. Ces poissons existent sous une multitude de formes et de couleurs. Ils servent de leur couleur et de leur texture pour se camoufler et leur mété de chasse est ce qui les rend célèbres. Ici à Lembé, il existe un poisson-grenouille très spécial. Il s'agit du poisson-grenouille poilu. Les poissons-grenouilles ont une épine dorsale qui s'est développée en un leurre ressemblant à un verre. Ils projettent cette canne à pêche devant eux pour attirer l'attention d'un poisson passant. Oups, ici malheureusement on a fait fuir sa proie. Lorsqu'une proie s'approche suffisamment, ce poisson aux airs innocent ouvre sa bouche à plus de 12 fois à sa taille normale pour capturer sa victime. Il est très rapide dans l'exécution de cette manœuvre. Il peut attraper sa proie au milieu d'un banc sans que les autres poissons s'en aperçoivent. Ce boisson est un Gobi et il n'est pas bête du tout. Il a même tout compris à la vie de groupe. Il vit en symbiose avec une petite crevette. Le Gobi creuse un trou pour pondre ses œufs que la crevette entretient. En contrepartie, le Gobi surveille le foyer. La crevette possède une très mauvaise vision, du coup chacun des deux gagne de cette relation. La crevette obtient un avertissement à l'approche des dangers et le Gobi obtient une maison sûre et un endroit dans lequel pondre ses œufs. Les poissons clowns sont connus pour plusieurs raisons, sans parler du film bien sûr. Ici nous avons pu observer l'instant maternel de ces poissons. Au départ, le mâle choisit une roche proche de l'anémone qu'il nettoie scrupuleusement pour que la femelle puisse pondre ses œufs que vous voyez juste ici. Le nid peut compter entre 600 et 1600 œufs. La journée, le mâle s'occupe de ventiler et de surveiller les œufs jusqu'à leur éclosion. Il s'occupe aussi de maintenir et de nettoyer le nid pendant que la femelle observe son travail. C'est un couple plutôt moderne. J'aimerais vous présenter une murenne ruban. Ces murennes sont considérées comme étant parmi les plus intéressantes et pour une très bonne raison. Au cours de leur vie, elles passent par différents stades. Les juvéniles sont noirs contrastés par une bande jaune vif sur le dos. À l'âge adulte, ces murennes mesurent 65 cm et deviennent tous des mâles à la coloration bleu électrique, toujours avec la bande jaune. C'est le cas de la murenne que vous voyez ici. Passés de 95 cm, les mâles deviennent femelles et la coloration jaune recouvre leur corps. Voici le crabe orang-outan. Il ne peut pas se vanter d'une grande taille, par contre il compense avec un charme incroyable. Ils sont couverts d'un manteau de poils orange auquel se coincent des débris marins. Je pense que vous voyez d'où il tire son nom. Mais les ressemblances aux fameux singes ne s'arrêtent pas à sa fourrure. Il passe la plus grande partie de sa journée à fouiller sa belle chevelure et grignoter les morceaux qui l'intéressent. On ne crée plus qu'il grimpe aux arbres. Voici une crevette mante. Ces crustacés sont connus pour avoir la meilleure vue du règne animal et pour leur coup de poing. Et oui, on dirait pas comme ça, mais ces crevettes sont capables de délivrer un coup d'une puissance équivalente à celle d'une balle de pistolet. Ces frappes sont facilement capables de casser la main d'un plongeur ou de briser la coque de ma caméra. Allez, je m'éloigne ! La prochaine espèce est un des poissons les plus recherchés des plongeurs. Il s'agit du mandarine fish ou mandarine dragonnette. Il mesure seulement environ 6 à 7 cm à sa taille adulte et est recouvert d'une fine peau sans écailles. Il est connu pour être un des poissons les plus colorés de l'océan, ce qui explique sa popularité. Nous avons dû plonger au crépuscule pour tenter de trouver ces petits poissons timides, car c'est seulement à ce moment-là de la journée qu'ils sortent de leur cachette. Ce qui est particulier avec ces poissons est leur méthode de reproduction. Nous avons été très chanceux d'avoir pu observer ce rare événement. Le mâle, qui est plus grand par rapport à la femelle, parle à recherche d'une qui l'intéresse. Les femelles à leur tour s'alignent pour s'offrir à lui. Lorsqu'il est satisfait de son choix, les deux poissons se collent l'un à l'autre et montent à environ 1 mètre du récif, où le mâle lâche son sperme et la femelle lâche environ 200 oeufs. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on arrive au bout de notre petite semaine à l'MD. On a vu tellement d'espèces d'animaux incroyables qu'on ne verrait nulle part d'autre. Franchement, c'était hyper intéressant, hyper cool. Et voilà, et on se réjouit de la suite de notre voyage. Sous-titrage ST' 501